Salut les gars, c'est JCOM, on va faire une vidéo pour le futur calendrier de la Ligue 1 2021-2022. Donc, une Ligue 1 avec deux promus, déjà, je tiens à le dire, deux nouveaux promus, qui sont trois éclairements déjà. Trois éclairements qui ont eu la section, qui sont montés de Ligue 2, quoi, l'année dernière, et qui sont maintenant en Ligue 1. Donc, je vais vous donner la première journée dans un premier temps, et après, on fera le point sur les cyclopes européens et leurs premiers adversaires pour le mois d'août. pour le mois d'août. Donc, voilà. Et vous allez voir que l'OM et l'île ont un calendrier un peu plus compliqué que celui de Paris et Lyon, par exemple. Voilà. Donc, la première journée, je vais vous donner les dix premiers matchs de la première journée. Après, j'ai tous les matchs de toutes les journées, mais on va faire déjà la première journée ensemble. Et les deuxièmes journées, les troisième journées, on le fera plus tard, ça. Mais déjà, on va faire ça, et après, on fera pour les clubs européens-français leurs premiers matchs de championnat. Donc, pour la première journée, l'OM ira à Montpellier. Bordeaux recevra Clermont. Trois, Paris. Strasbourg, Angers. Rennes, Lens. Saint-Etienne, Lorient. Nice, Reims. Lyon, Brest. Metz, Lille. Et Monaco, Nantes. Voilà la première journée de Ligue 1, les gars. Voilà. Donc, maintenant, on va un peu plus approfondir. On va, disons, voir les premiers matchs des débuts... Enfin, voir les premiers matchs des équipes européennes de Ligue 1. Donc, et de nos principales aussi concurrents pour le podium, quoi. Pour la place en Ligue des Champions, quoi. Donc, pour nous, pour l'OM, pour nous, on se déplace à Montpellier. On fera un point après. On en parlera de ce match après, quand j'aurai fini de donner les matchs. Donc, on va à Montpellier. On reçoit à Bordeaux. On va à Nice. On reçoit Saint-Etienne. Ça, c'est pour le mois d'août. Et les deux premiers matchs, je vais vous donner les deux premiers matchs de l'OMA. Pour le mois de septembre. On va à Monaco. Et on reçoit à Rennes. Donc, costaud quand même le début de championnat pour nous. Vous allez voir pour Paris, maintenant, que c'est un peu plus clément. La Ligue a été un peu plus clément pour eux. Paris, ils vont à 3. Chez un promu. Ils reçoivent Strasbourg. Ils vont à Brest. Ils vont à Reims. Et ils reçoivent Clermont. Dans les premiers matchs. Clermont qui est un promu aussi. Donc, déjà, Paris joue deux promus dans ses cinq premiers matchs. Donc, après, on va faire Lyon. Lyon va... Lyon, pardon, reçoit Brest. Va à Angers. On reçoit Clermont. Va à Nantes et on reçoit Strasbourg. Donc, déjà, c'est un peu plus clément aussi pour Lyon. Vous voyez ça. On va faire Lille, maintenant. Lille, quand même, qui a un calendrier aussi, est quand même assez costaud aussi. Bon, ils vont à Metz en premier. Ça, ça ne devrait pas leur poser problème. Après, ils reçoivent Nice. Ils vont à Saint-Etienne. Ils reçoivent Montpellier. Et ils vont à Lorient. Après, pour l'AS Monaco. Monaco débutera et il recevra Nantes. Après, il va à Lorient. Reçoit Lens. Va à Troyes. Et il nous reçoit à nous. Pour Rennes, ils reçoivent Lens. Ils vont à Brest. Ils vont à Angers. Et ils reçoivent Rennes. Donc, c'est un peu... C'est pas mal. C'est un peu clément aussi pour Rennes. D'accord ? Donc, voilà. Après, on fera un point sur le match. Sur le premier match. Montpellier-OM. D'abord, je vous donne les dates. Du futur Classico. Ça, je vous les avais données, les gars. Ça n'a pas changé. C'est bien ça. C'est bien. Le Classico aura lieu le 24 octobre au Stade Vélodrome pour le match allé. Le match retour aura lieu le 17 avril au Parc des Princes. Pour l'Olympico, il aura lieu le 21 novembre à Lyon, au Groupama Stadium. Et le retour aura lieu au Stade Vélodrome, bien sûr, chez nous, le 1er mai. Après, je n'ai pas regardé encore. Je les ai, mais je n'ai pas regardé les matchs contre les autres concurrents. Monaco, Lille et Rennes. Mais on aura le temps d'en reparler. Après, on va parler du premier match. Avec le déplacement à Montpellier, les gars. L'année dernière, ça avait été un super match. Il y a eu trois partout. Ça avait donné du jeu dans les deux camps. Ça avait été un match super beau à voir, à regarder, quoi. Attention à cette équipe de Montpellier. On sait qu'elle est solide au Stade de la Maçon. Et ça va être un match costaud. Il va falloir être solide d'entrée, les gars. Donc, si on veut gagner, il faudra faire un gros match. On connaît les qualités de Montpellier. Avec notamment ses joueurs offensifs. Avec Laborde, Dolor, Savanier, Mollet. Donc, attention à cette équipe Montpellier-Rena. Et après, on verra ce qu'il en est. Parce qu'on ne connaît pas s'il va y avoir des départs à Montpellier. Ou s'il y en a qui vont rester. On ne sait pas trop encore où le truc. On n'est qu'en début de Mercato. Pareil pour nous. Nous, on attend quand même pas mal de joueurs qui devraient arriver, les gars. Après, le Mercato, on sait que c'est long. En plus, là, c'est un période d'oro. Donc, ça prend un peu plus de temps. Il y a aussi cette proposition qui est encore d'actualité. Même si j'ai du mal à y croire un peu maintenant. Mais bon, ce que je vous avais dit, jusqu'au 30 juin, la vente est encore possible. Puisqu'on clôt les comptes le 30 juin. Le 30 juin au 1er juillet. Après, s'il n'y a rien au 30 juin, au 1er mai, pour moi, il n'y aura rien. Mais bon, encore, il y a une heure à peine, Thibaut Vizérien. Vous savez, c'est lui qui avait lancé le journaliste de l'équipe TV. Journaliste indépendant Thibaut Vizérien. Encore affirmé il y a une heure sur son compte YouTube. Que l'OM s'était apté, la vente était faite, s'était signée. Donc, on verra. J'espère qu'il ne nous a pas dit, comme je vous ai dit dans les vidéos précédentes, il ne nous a pas dit des conneries. Parce qu'il va s'en prendre pas mal dans la gueule, Thibaut Vizérien. Avec tout le peuple marseillais. Ceux qui y croient du moins qu'on. Donc, j'en fais partie. Pour le moment, j'y crois encore. Même si j'y crois un peu moins qu'au début. Parce que c'est vrai que le temps passe et on ne voit toujours rien arriver. Mais bon, tant que cette date fastidique du 30 juin, avec la clôture des comptes, n'est pas dépassée. Jusqu'au lendemain. On va dire jusqu'au premier. J'y crois quand même un petit peu encore. Donc, on verra bien. En tout cas, les gars, pour le niveau mercato. Puisque pour la vente, il n'y a pas plus à dire. C'est Thibaut Vizérien qui a dit ça il y a une heure. Donc, moi, je vous dis ce qu'il a dit. Après, moi, je suis comme vous, les gars. Comme je vous dis, je suis un supporter. Je ne suis pas dans le club. Si j'aurais l'info de moi-même, je vous aurais dit. Oui, c'est vrai. C'est fait. Ou non, ce n'est pas fait. Mais voilà, on va faire confiance à Thibaut Vizérien pour le moment. Espérant qu'il ne s'est pas planté. Et qu'il ne s'est pas foutu de notre gueule. Parce qu'on ne joue pas avec la passion de notre club. Surtout qu'on sait très bien que notre club à Marseille, c'est différent des autres clubs. Avec cette passion qui habite les supporters marseillais. Cette ferveur marseillaise qu'on ne retrouve pas ailleurs. Donc, j'espère qu'il ne s'est pas foutu de notre gueule. Voilà. Donc, c'est tout sur le point de l'avance. Je voudrais faire cette parenthèse pour vous tenir au courant. Après, pour le Mercato, les gars. Pour le moment, ça n'a pas trop bougé. Après, ça ne va pas tarder. Il faut quand même avoir de la patience. Vous j'ai dit, le Mercato, c'est long. Pour moi, ce qui devrait se faire, pour moi, pour répéter ce que j'avais dit, ce que je devrais faire, Gendouzi, David Luiz, Coran de la Fuentes. Et après, peut-être que j'en oublie. Mais si il y a ces trois-là, ça devrait se faire, je pense. Je pense que ça devrait se faire. Donc, il faut être patient. Et on verra ce qui se passera par la suite. Mais normalement, pour ces trois-là, ça devrait se faire. Donc, soyez patient, ça va se faire. Je vous avais dit, en fin de semaine, enfin, ce week-end-là, en fin de semaine, quoi, ou en début de semaine prochaine, ces trois dossiers devraient être bouclés. Il y a aussi, je ne sais pas si je vous avais dit, il y a un défenseur de Belfica que l'OM veut aussi. Un latéral, je crois que c'est un latéral gauche. Et ça, c'est pour doubler à ma vie. Je ne sais plus son nom, les gars. Je ne m'en rappelle plus. Je crois qu'il s'appelle, si je ne dis pas de conneries, attendez, oh putain, je crois qu'il s'appelle Mendès, mais je ne vais pas vous dire de bêtises. Il joue à Belfica, les gars. Et apparemment, l'OM serait sur le dossier, mais il ne serait pas les seuls dessus. Il y aurait d'autres clubs, dont l'Alasio et le Napoli aussi dessus. Donc, je ne sais plus le nom. Je retrouverai le nom pour la prochaine vidéo, les gars. Et je vous ferai savoir où ça en est pour ce joueur-là. Après, Daniel Weiss, le défenseur de Valence, ça devrait se faire aussi, les gars. C'est de plus en plus chaud. Normalement, c'est un transfert qui avoisine les 3 millions d'euros. Donc, ça devrait se faire pour l'international danois. Il va falloir être patient. Lui, ça serait pour être la doublure de Lirola, côté latéral droit. Pour Paul Lirola, ça avance, les gars. Donc, c'est quasiment bouclé. On peut dire que c'est quasiment bouclé, à moins d'un gros retournement de situation. Mais bon, cette fois-ci, je pense que c'est la bonne. Pour Paul Lirola, on a réussi à trouver l'entente avec la Florentina. Idem pour Balerdi, avec le Borussia Dortmund. Donc, ça, c'est deux joueurs que normalement, ça devrait se faire. L'OM aussi a fait une offre pour le portugais du Minacé, Léano, vous savez, le portugais Raphaël Léano, l'attaquant du Minacé, quoi. Et ils ont fait une offre, l'OM. Donc, à voir si l'offre va être acceptée par le Minacé, oui ou non. Après, les gars, il n'y a pas plus pour le moment. C'est les infos que l'OM suit de très près. Après, l'Angleterre, il est sur tous les fronts aussi. C'est peut-être ça aussi qui pose problème, parce qu'on est tellement sur plusieurs joueurs en même temps, que c'est normal que ça prenne plus de temps. Parce que les négociations, quand vous avez plusieurs joueurs comme ça, il faut savoir, les gars, qu'il va y avoir 14 départs, il va y avoir 11 joueurs qui vont arriver à l'OM. 11 joueurs, ça a été confirmé par Pablo Langloria. Donc, il y aura 11 recrues pour la saison suivante. Donc, voilà. Donc, bon, voilà. Pour le moment, c'est tout ce que je peux vous dire au niveau du Mercato, les gars. De toute façon, on fera un point régulièrement sur le Mercato OM. Et voilà. Donc, après, sinon, la prochaine vidéo, ça sera à mardi, le lendemain, puisque la France joue lundi contre la Suisse. Donc, on fera la vidéo le lendemain de France-Suisse. Dix huitièmes de finale. On devrait se régaler maintenant, les gars. C'est là où vraiment ça va rentrer dans le vif du sujet, puisque c'est les matchs à élimination directe. Donc là, ça va être les matchs avec du suspense. Donc, on va se régaler. C'est là qu'on va se régaler. Donc, voilà. Donc, je ferai cette vidéo mardi. Sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire en plus ? Oui, je voulais vous dire, la saison prochaine, là, pour le début août, pour la future saison de Ligue 1, je vous rappelle que je ferai tous les matchs de l'OM, les gars. On fera les avant-matchs, on fera les débriefings, on fera certaines vidéos dans la semaine pour voir comment moi je ressens le match. si vous voulez faire des commentaires, les gars, vous pouvez. Je suis là, je vous répondrai. Chacun est libre de penser ce qu'il veut et de commenter ce qu'il veut, les gars. Je respecte l'avis de tout le monde tant que ça reste correct et que ça ne part pas dans l'insulte. Voilà. Donc, ça, et peut-être, ça, je n'en suis pas sûr encore, mais je pense qu'au mois d'août, je pense, même j'en suis sûr, on fera des lives, les gars, et j'essayerai, je dis bien j'essayerai, parce que ça, je ne sais pas trop encore, trop ma tasse de thé, mais je pense que je devrais y arriver. Donc, j'essayerai de vous commenter les matchs de l'OM. Donc, pas tous, peut-être, mais certains matchs, j'essaierai de vous les commenter. En tout cas, il y aura les débriefings tous les jours des matchs de l'OM. Il y aura, comme je vous l'ai dit, les avant-matchs. Et s'il se passe un truc dans la semaine, une actualité ou chaude ou quoi, de l'Olympique de Marseille, je vous la ferai, je vous ferai une vidéo pour vous dire ce qui se passe au sein du club, les gars. Juste une dernière info, les gars, aussi. Je sais que il y aura un quota pour ceux qui pourront aller au stade à partir du mois d'août, les gars. Malheureusement, la Ligue et le gouvernement n'ont pas accepté encore pour les stades pleins. On le savait un peu, on s'attendait un peu. Je ne sais pas encore la chose, si ce sera 5 000 ou plus, si c'est un certain pourcentage. Nous, on pourrait avoir, si c'est, admettons, je ne sais pas, la capacité entre 10 ou 20 % du stade, on pourrait avoir une capacité de 15 000, voire 20 000 supporters, puisque notre stade est le plus grand au niveau des clubs, qui fait 67 000, 67 000 personnes. Donc, s'ils pourraient nous mettre au moins 15 000 ou 20 000 personnes, ça serait déjà bien, quoi. Mais, voilà, pour voir le vélodrome plein, les gars, il faudra attendre 2022. Donc, en deuxième partie de saison, dans les matchs retours, quoi, après la trêve, au mois de janvier, normalement, on devrait voir le vélodrome plein. Ce qu'on attend tous, les gars, pour en habitués aux grandes ambiances des soirées marseillaises. Donc, il faudra être patient un peu plus. Voilà, les gars. Bon, ben, voilà, les gars, c'est tout ce que je voulais vous dire. Je vous souhaite à tous de passer une très bonne soirée, les gars. Pensez à vous abonner, les gars, c'est très important. Je sais que je me répète, mais c'est très important de vous abonner pour ceux qui ne l'ont pas fait, de mettre le petit pouce bleu qui va très bien et activer la cloche, les gars, pour rien manquer de mes vidéos. Comme ça, au moins, vous pouvez voir mes vidéos dès que j'ai fait une vidéo. Vous pouvez la voir de suite. Vous n'êtes peut-être pas obligé d'attendre. Vous êtes prévenu quand je fais une vidéo. Bon, les gars, bonne soirée et à l'élohème. Ciao, ciao.